bonsoir à tout le monde ce soir nous allons continuer à parler des économies comment économiser pourquoi économiser mais d'autres pratiques pour économiser vous avez grandi dans une maison où tout le monde dépensait vous êtes entouré d'amis qui vous font dépenser votre mari votre femme peut-être dépense beaucoup et ça vous arrive beaucoup en fait vous n'arrivez plus à tenir donc on va discuter de ça bonsoir monsieur camonnier le confinement ne touche pas le premier principe déjà pour pouvoir faire ce que je vais vous enseigner c'est quoi vous devez déjà oublié arrêter d'impressionner les gens parce que en impressionnant les gens maintenant c'est pas ça qui va payer vos factures c'est pas ça qui va assurer votre futur c'est pas ça qui va assurer le futur de vos enfants beaucoup de jeunes même des gens qui se travaillent vous avez déjà un boulot vous touchez peut-être 5000 euros le mois ce n'est pas en fait c'est pas le salaire que vous touchez le mois qui va déterminer si financièrement vous êtes libre ou pas donc ce que je vais vous enseigner ça va vous permettre de quitter du boulot que vous avez de 9h à 17h pour vous pour pouvoir sortir et travailler sur votre passion parce que vous avez sûrement rendu compte que personne ne va venir vous financer oui vous avez un gros rêve oui je veux devenir je veux ouvrir et vous n'avez jamais personne ne vous a jamais dit voilà 10 mille euros pour mettre sur ton rêve mais ça va jamais se passer personne ne va jamais béni pour ça donc ce sera à vous de pouvoir vous disciplinez trouver des voies et moyens par lesquels vous pouvez économiser économiser et on économise pas seulement pour économiser on économise pour faire produit cet argent on investit une partie bien sûr on rembourse ses dettes avec une autre partie et hier on a j'ai commencé à enseigner là dessus donc je vais je vais continuer aujourd'hui je vais parler directement dans l'investissement je vais parler encore des voies et moyens pour économiser et les principes donc les principes dont vous devez vous rappeler pour pouvoir économiser hi scott i guess you want me to you you speak english by your name i know you speak english how are you i'm teaching this series this month is all is french 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 so i'm not i'm not prepared to teach in english today i apologize for that i'm talking about savings how to save and get out of the right race ok bon premièrement vous devez avoir une raison assez forte pour économiser c'est à dire pourquoi pourquoi vous voulez économiser parce que si ce n'est pas assez fort dans deux semaines dès que vous aurez accumulé 1000 euros bien 2000 euros quand quelqu'un va se pointer vous allez prendre tout votre argent là il suffit qu'on vous sorte un problème qui a eu dans le village votre argent vous allez le bousiller carrément donc vous devez avoir une raison assez forte pour vous à économiser votre argent c'est très important en numéro deux vous devez être prenez la responsabilité vous devez accepter déjà ok si je me suis retrouvé ici aujourd'hui je n'ai pas d'économie je n'ai pas d'argent c'est moi qui ai cherché en fait j'ai laissé comme dupe j'ai laissé que mon ex-femme vide mon compte j'ai laissé que mes enfants me demandent des jouets dont ils n'avaient vraiment pas besoin et j'ai succombé ou j'ai laissé que mon ex-gala le gala qui viennent et qui prennent tout mon argent ou encore c'est moi qui proposait de lui acheter ses chaussures de 400 euros qu'ils voulaient donc il ya des conneries qu'on a fait dans le passé qui ont pris notre argent et c'est important pour vous de reconnaître où est ce que vous en êtes parce que si vous ne reconnaissez pas vous en faites pas demain vous aurez encore une opportunité de d'aspirer votre argent de façon tellement idiote parce que c'est un peu comme si la nature vous met les mêmes tests et tant que vous ne passez pas un test vous n'allez pas au niveau supérieur donc vous aurez les mêmes challenges qui vont se pointer jusqu'à ce que vous appreniez que vous agissez différemment vous aurez le même jar de gars qui va se pointer avec un nom différent bien sûr cette année il va s'appeler jacques l'année prochaine il va s'appeler jérôme l'année d'après il va et puis tu te rends compte en fait que c'est les mêmes choses qui me fait parce qu'il faut que tu passes ce test tu dois passer ce test tu dois savoir reconnaître ce jérôme jacques ou bien jean à distance et tu dis ah ah je t'ai déjà rencontré cinq fois mais là non non je donne même pas mon numéro donc vous devez pouvoir réussir le test quand il va se représenter devant vous donc soyez accepté le fait que si je suis dans ce pétrin en fait c'est de ma faute ce n'était pas mon oncle ce n'était pas mon ex ton ex t'a composé n'importe comment mais c'est toi qui a pris ton argent pour lui donner dès que tu acceptes la partie là tu as ta liberté c'est qu'il est venu la parler ton oncle peut-être a dit veut l'argent envoie moi l'argent au pays envoie moi l'argent au pays est ce que ton nom est venu en belgique là-bas t'amener dans le truc que tu donnes moi l'argent non c'est toi qui est parti tu t'es déplacé tu as pris ton argent tu as le banc contact tu as mis la carte tu as retiré l'argent tu es parti tu as payé donc il faut que tu assèdes déjà que non ça c'était moi c'était moi donc une fois que tu tu prends tu es tu prends tes responsabilités dans ce sens là donc tu vois ton dialogue va changer tu vas arrêter de dire ouais ils m'ont escroqué ouais non en fait tu vas me parler tu vas me parler tu vas te taire tu vas te taire et ça c'est tout en train de vous donner les étapes qui vont permettre d'économiser avec le bon mindset parce que quand on économise on veut pouvoir investir cet argent après les jeunes aujourd'hui tu vas voir une jeune de 20 19 20 21 ans 22 ans il ne connaît pas économiser maman va donner papa va donner apprenez à économiser votre argent c'est le meilleur principe que vous puissiez apprendre de toute votre vie toute votre vie donc l'argent qu'on économise ce n'est pas pour l'acheter une grosse chaussure c'est pas les poils acheter la voiture c'est pas bien même chercher la voiture ce n'est pas pour la voiture que tu vas conduire pour crâner avec si tu économises et que tu décides d'acheter une voiture que ce soit une voiture qui va te produit de l'argent tu économises et tu décides de prendre un crédit pour une maison que soit une maison que tu vas mettre en location qui va se payer elle d'elle même donc on économise pas pour acheter quelque chose et se fait voir donc monsieur camouni si tu es encore là je sais que toi tu es quelqu'un que tu as fini avec tu ne cherches pas impressionner quelqu'un et ça c'est une qualité qui est très rare dans nos dans notre milieu pour bien chez les jeunes aujourd'hui parce que les jeunes sont toujours en train de ok quand on me voit ici je dois avoir la dernière voiture je dois avoir le dernier ceci je dois avoir et on se retrouve dans une course qui ne finit pas vous devez sortir de là vous ne cherchez à impressionner personne même si votre oncle dit ouais depuis que tu en europe tu m'as rien donné ne vous en faites pas c'est pas l'approbation de cet oncle là qui va vous donner qui va faire que vous réussissiez donc débarrassez vous de la pression des autres personnes comme j'ai dit l'argent qu'on économise en numéro 3 ce n'est pas pour acheter des choses qu'on va dépenser ou les choses qu'on va mettre sur nous quand on économise c'est pour un but précis les mardons que je pouvais me faire je me fais deux mardons par semaine 7 euros le par mardeau ça fait 14 euros 14 euros x 2 ça fait 28 euros x 4 ça fait 50 quoi 52 euros là non 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 pas 52 euros 56 euros ça fait 56 euros que j'ai économisé le mois mais 56 euros là et bien je vous disais que quand tu écoles quand tu décides d'économiser cet argent supposons j'allais me faire le mcdo et que je ne le fais pas je rentre à la maison je mets l'argent du mcdo là quelque part il dit j'aurais pu dépenser ça aujourd'hui mais je ne l'ai pas fait parce que je veux me restreindre parce que j'ai décidé de me discipliner et cet argent là maintenant je le prends les 56 euros là je prends ça je vais investir quelque part ça va produire donc on ne se restreint pas juste au bout dit je souffre tu mets l'argent de côté puis quelqu'un vient finalement voter tout non tu gardes ton argent parce que tu vas investir cet argent donc je vais bien mentionner la différence je garde mon argent parce que je veux l'investir dans chanteau de les principes pour économiser il est important que nos jeunes commencent à économiser vous ne devez pas avoir l'habitude de vous retrouver sans rien dans vos poches parce qu'il ya une nouvelle chaussure qui est venu parce qu'il ya par là par exemple le confinement c'est un des physiquement vous êtes à la maison mais les gens qui sont en train d'acheter les tout en ligne mal comme des fous vous n'avez pas besoin donc c'est que vous êtes confiné profitez-en il y en a que pendant le confinement il profite des gens qui achetait tout le temps les qui mangeaient en route tout le temps là vous vous économisez l'argent des chinois du chinois donc ce n'est pas pour acheter des choses dont on fait lesquelles on va crâner ou bien on va importer sur nous c'est pas pour payer les frais d'école l'argent qu'on économise c'est pas pour payer l'école de l'enfant parce que c'est un agent qu'on va aller faire produit donc vous voulez prendre cet argent pour faire qu'il devienne votre esclave et on n'envoie pas un esclave qui peut encore se coucher dans les les caisses de l'école de quelqu'un là bas non on veut l'envoyer pour qu'il a travaillé vous avez déjà vu quand tu prends le frisbee tu as un chien avec toi tu lances le frisbee le chien va travailler pour toi donc le chien va récupérer le frisbee te le ramène donc l'argent que vous économisez vous voulez ce que vous écoutez aujourd'hui ça va peut-être vous demander six mois un an avant que ça rentre mais je voudrais que vous puissiez comprendre que c'est une étape nécessaire parce que beaucoup de jeunes je suis passé par là on est dans une dans une société où on consomme si tu veux le crédit on te donne parfois on te donne le en anglais on dit overdrive on te permet d'aller dans le moins dans ton compte en banque ce qui fait que parfois tu te permet des petits plaisirs tu dis que non je vais rembourser quand on va me payer le 6 ou le 7 là donc de temps en temps tu es toujours dans le moins on veut éviter ça vous voulez que l'argent devienne votre esclave donc en numéro 4 une fois que vous avez déjà décidé que l'argent va aller travailler pour vous la prochaine chose que vous voulez faire c'est d'investir sur du savoir quotidiennement bonsoir donald quotidiennement vous devez investir sur du savoir je sais que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous régaler carrément sur youtube vous regardez des trucs à la con je dis à la con parce que ça ne vous aide pas vous êtes en train de voir la télé toute la journée vous regardez le même journal vous regardez les films canal plus ce sont deux qui vous divertissent coupez tout ça s'il vous plaît si vous bossez à partir de la maison vous avez sûrement les heures de travail vous êtes connectés ceux qui font du télétravail quand vous sortez de ce télétravail directement allez travailler sur votre potentiel donc c'est important pour vous de suivre ce que je suis en train de vous montrer parce que ça va vous permettre de garder de l'argent d'investir cet argent de le faire multiplier pour pouvoir travailler sur votre pour pouvoir investir dans votre potentiel supposons vous voulez devenir photographe ou bien vous voulez avoir un studio de production de films ça c'est votre potentiel qui va venir investir j'ai rencontré un jeune homme ici il me disait qu'il faut 28 millions de francs cfa pour qu'il lance son son business et il fallait le faire cinéma aussi du cinéma la sérigraphie et tout ok les 28 millions soit les prendre si tu ne t'assoies pas pour faire un plan et je vous dis que c'est possible le tout c'est que notre jeunesse est pressée moi je vais attendre cinq ans avant de voir mon rêve se réaliser non il est parti en europe ça fait deux ans il a la caillenne moi je veux la caillenne moi je peux pas attendre cinq ans tu ne sais pas comment il a fait pour avoir la caillenne tu ne sais pas le trou dans lequel l'entrée en europe tu ne connais même pas là où il vient en europe je sais pas c'est la maison en europe de voilà tu as entendu que c'est lise et lui parce que tu as vu sur instagram tu as vu sur snapchat donc vous allez devoir si vous pensez que ce que je vous dit vous allez mettre en pratique vous allez devoir oublier ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux donc quand je faisais cette formation le monsieur dit vous allez faire du shopping une fois par mois vous achetez la nourriture vous avez besoin en boule boule que ça veut dire en tas vous venez vous déposer à la maison donc vous partez choper une fois tous les 30 jours et vous ne passez au shopping center sous aucun prétexte ne partez pas au shopping avec les amis à qui vous ne pouvez pas dire non parce que vous avez des amis qui vous influencent beaucoup ne sortez pas avec l'extra cash c'est à dire si je sais que j'ai besoin juste de 500 francs pour prendre un taxi aller et revenir parce que j'ai coupé ma voiture parce que j'ai décidé que l'argent que je dépensais sur la voiture je prends cet argent pour investir sur mon matériel qui va m'aider et je vais investir sur matériel qui me fait de l'argent chaque mois je sors avec l'argent dont j'ai besoin même si j'arrive en route je vais c'est la nourriture de quelqu'un désormais dire à la personne que je vais la laisser pour toi je ne sors pas mon argent donc ça c'est l'extrême discipline que vous devez vous imposer je sais que ça pour certaines certaines personnes ceci va venir pour correspondre à ce que vous saviez déjà mais vous avez douté de temps en temps parce que parfois quand vous vous retrouvez dans un endroit tout le monde pense d'une certaine façon et vous vous voulez venir autre idée vous dit que peut-être que je suis fou peut-être que je suis bête vous n'êtes pas bête vous n'êtes pas fou donc vous devez développer une discipline et cette discipline va venir va va venir comment il va falloir que quotidiennement je puisse investir pour acquérir du savoir je dois acquérir du savoir supposons je découvre que j'ai un talent de chanteur supposons ouais je peux chanter j'ai quand même ce matin à la radio je parlais de potentiel le potentiel c'est ce qu'on peut faire mais qu'on n'a pas encore fait ce qu'on peut devenir qu'on n'est pas encore devenu supposons je peux devenir une chanteuse d'opéra mais pour l'instant personne ne me connaît pour l'instant je n'ai pas encore raffiné ma voix mais c'est là le potentiel est là pour l'instant je n'ai encore rien fait je n'ai pas d'album je n'ai pas d'instrument je n'ai rien mais j'ai un rêve je suis employé quelque part je touche peut-être 2000 euros le mois j'ai des dettes peut-être de je voulais rembourser peut-être c'est quoi 400 euros le mois pendant un an peut-être pour rembourser mes dettes j'ai un rêve mais je ne peux pas vivre de mon potentiel si je quitte mon boulot aujourd'hui là personne ne va me payer pour que je vais chanter dans son opéra absolument personne bonsoir il me personne donc ce serait de la folie de quitter mon boulot de dire que par la fois je vais devenir chanteuse d'opéra je suis en train de partir pour la frustration parce que sans avoir de l'argent qui entre vous êtes d'abord frustré oui il ya la frustration quand il n'y a pas d'argent à la frustration donc commencer à réfléchir réfléchissez je garde mon boulot l'argent qui vient j'utilise une partie pas plus de 20% je paye on en rentre dans les détails de cette partie mais je veux vous expliquer en fait que c'est important d'investir dans du savoir parce que ça me prendra peut-être trois ans pour devenir champion dans la chanson c'est à dire pour vraiment maîtriser l'art de chanter dans un opéra pour avoir les capacités les compétences qui sont requises pour chanter dans un opéra et de construire mon portfolio de sortir peut-être deux disques et tout les disques ont besoin d'être sponsorisé qu'est ce que je fais je garde mon boulot je prends ce quatrième point je vous ai dit vous devez investir dans du savoir que vous devez acquérir quotidiennement pendant les trois ans je travaille sur mon potentiel mes cordes vocales à la maison j'achète des programmes j'achète des livres je bois le savoir je les ingurgis le savoir ça me permet de développer ce qui est à l'intérieur de moi et mon mindset aussi bonsoir mérémie wilson donc en numéro 5 ce que vous voulez faire c'est quoi vous voulez vous entourer des personnes qui vont vous encourager de nos jours on n'en a pas beaucoup malheureusement parfois c'est votre famille même qui vous décourage voilà tu es ici à la maison depuis tu dois encore chez maman parce que tu as décidé qu'au lieu de sortir pour aller payer une chambre où tu vas dépenser des 50 milles les 50 milles là tu prends ça et tu prends une formation en ligne chaque mois qui va te permet de développer ton talent oratoire je ne sais pas je dis juste comme ça au hasard maintenant quand tu es à la maison tous les jours on commence à t'insulter regarde toi vous devez avoir une maîtrise parce que je connais mes objectifs vos amis ou bien ta copine de dehors là tu es encore chez ta mère c'est même quoi non chérie j'ai mes objectifs j'ai vécu à l'extérieur je payais un appartement de 100 mille francs ou de 200 mille francs je me suis rendu compte que en un an j'ai dépensé un million deux cents francs pour payer un million deux cents deux cent mille pardon pour payer j'ai donné un bailleur l'argent l'aurait pu m'acheter un terrain jusqu'à titrer je rentre à la maison sur les un million deux cents à chaque mois à l'heure de payer 100 milles de 100 milles de loyers là j'économise 80 milles là dessus je dépose ça quelque part au bout d'un an je peux acheter le terrain avec l'argent au bout de trois ans je construis sur le terrain là je suis tout chez ma mère je veux que vous puissiez réfléchir réfléchissons maîtrisons nous serons arrêtons de dépenser n'importe comment les trucs que la copine dit ouais tu ne m'as pas acheté voilà pas par exemple oh tu n'étais pas occupé de moi tu n'as pas je dois faire mes ongles je dois faire ceci je dois faire cela je vais pas parler pour l'autre la pardon ça va faire des problèmes dans les couples donc en numéro j'ai dit en numéro un vous devez avoir une raison assez forte pour commencer commencer à économiser ça demande une détermination parce que tout ce que vous avez autour de vous vous pouvez d'espécies de d'économiser vous sortez pour votre camarade de classe il a une mercedes vous rentrez vos idées commence à changer je veux plus je veux plus non moi je suis la mercedes c'est quoi ça vous laissez alors que ce comme si vous aviez commencé à économiser c'était un plan qui vous donnerait mercedes voitures maison stabilité sur 20 ans donc on appelle ça en anglais délai gratification je me retiens maintenant pour que ça donne demain je me retiens maintenant je me prive il ya monsieur le monsieur qui fait la chaîne investir au pays il a dit que pendant des mois des années je pense il n'avait pas de copine parce qu'il savait que dans son plan là avoir la copine ça lui demander du temps de l'argent de l'énergie il n'avait pas ça à donner à quelqu'un donc personne quand elle était assez aisée il avait ok j'ai mis tout ceci en place ceci en place et à un certain niveau mental que quand vous atteignez c'est que vous n'attirez pas n'importe quelle femme parce qu'elle va venir elle va d'abord se réoccuper sinon vous n'allez même vous rencontrer comment si elle n'est pas occupé donc c'est ça donc encore j'ai dit en numéro 1 vous devez avoir une raison assez forte pour commencer numéro 2 vous devez prendre assumer le fait que j'ai les erreurs j'ai commis des erreurs qui m'ont mis dans ce trou donc je suis responsable de ce qui m'arrive ce n'est pas ton ton ce n'est pas mon ex en numéro 3 l'argent qu'on va économiser ce n'est pas pour acheter les vêtements de luxe c'est pas pour non vous achetez des vêtements une fois l'année vous portez le même habit ça dérange quelqu'un et vient vous faire ôter l'habit c'est quoi l'habit ce n'est pas l'habit si c'est l'habit c'est l'habit c'est repasser là c'est quoi le problème donc ce n'est pas possible et l'école pas d'où peut pas dp l'école de l'enfant vous éclosez c'est un million pas de déposer tout ça dans l'école de l'enfant ça n'a pas le sens donc vous voulez prendre cet argent et fait que l'argent devienne votre votre servant votre votre esclave en numéro 4 investissez sur du savoir qui va vous permettre de grandir parce que pour que votre valeur augmente supposons chaque jour vous lisez un livre ou chaque jour vous écoutez un livre au bout de même seulement un an vous serez au dessus de la moyenne un an c'est même beaucoup si vous prenez le développement personnel les livres de maîtrise de soi les livres de vous allez voir que ça devient votre quotidien votre valeur va commencer à augmenter en numéro 5 vous voulez vous entourer des personnes qui vont vous encourager et si vous n'avez pas les personnes physiques dans votre environnement et que pour l'instant vous n'avez que ok il n'y a que la vidéo si ça me donne mais moi vraiment elle ne connaît pas que mon mari mon mari c'est lui pas l'économiser il va me le prendre non il faut qu'on achète sa sa dernière voiture là il faut qu'on achète ses chaussures il veut que on impressionne les amis parfois il y a des femmes qui sont mariées et c'est ça que vous vivez dans le mariage donc je connais pas votre situation je connais pas ma situation entourez vous psychologiquement donc bonsoir chimène my accent does not define me i like your page that is like that's very wise i like it donc entourez vous vous pouvez télécharger des podcasts vous pouvez télécharger des livres audio vous pouvez lire des biographies le but c'est que vous vous entouriez des personnes qui se sont concentrés et ont atteint un objectif le jour où j'ai lu la biographie de bill gates en fait les gens qui sont pauvres malpables mais ils disent beaucoup les gens qui sont riches parce qu'ils sont pas prêts à payer le prix bill gates quand il a quitté havade en deuxième année et qu'il est il est parti d'avade pour se mettre dans son argent dans son entreprise c'est quelqu'un qui travaille comme un malade parfois il dormait même avec l'habit de l'école sur lui il a encore les chaussures sur les pieds et il se revêt la nuit il continue de bosser il est là sur l'ordinateur ordinateur il y a une certaine maîtrise qui est demandé pour arriver à certains niveaux donc en numéro 6 vous voulez vous payer en premier payez-vous en premier c'est à dire je paie dieu d'abord je paie ma dîme pour les chrétiens je paie mon offrande dîmes 10% offrande 5% la dîme n'est pas discutable l'offrande ça dépend de vous après ces deux choses là je me paye d'abord donc je décide d'un montant que peu importe je vais d'abord mettre sur le montant de côté vous m'avez dit je vais économiser 30% de mon revenu quand ma dîme va quitter mon offrand va quitter ça va faire 45% de mon revenu que j'ai déjà mis de côté donc il y en a pas mis pour que votre loyer c'est 50% de votre revenu est ce que c'est normal donc tu reçois 1000 euros tu sors la vente 50 500 euros seulement pour donner aux bailleurs on peut réfléchissez encore là-dessus donc une fois que vous avez la dîme vous vous payez c'est à dire vous mettez ce qu'on veut économiser de côté et après vous payez le bailleur après vous payez les factures après vous payez peut-être votre transport si vous avez une voiture qui consomme beaucoup pour l'instant diminuer juste bonsoir chanteau diminuer la consommation vous voulez déposer le véhicule à la maison vous prenez votre vous prenez le taxi en europe c'est un luxe vous prenez le bus le transport comme tout le monde ça va pas vous tuer s'il ya quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné à londres c'est que je peux entendre le métro parfois tu vois et célébrer donc vraiment c'est pas là il prend son nom de grand sans souci et quand vous arrivez en affaire vous voyez les gens sont tellement complexés par ça on te voit dans le taxi en plus ce n'est même pas en course aïe tu n'es pas un taxi course comment je te mélange au commun motel ne me mettez pas sur un piédestal je suis quelqu'un comme vous et si vous ne faites pas attention les appréciations des gens ou bien les attentes que les gens ont de vous vont influencer vos revenus vous savez que là où je suis là si je prends au lieu de prendre le dépôt à 3000 je prends le taxi c'est là 500 ça me fait 2500 que j'ai économisé je rentre à la maison déposer 2500 ans que je vais investir mais quand je pense que si les gens me voient arriver si on me voit arriver à l'école de l'enfant là bas en taxi normal qu'est ce qu'on va dire de moi non 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 je peux pas vous voyez je peux pas je peux pas tout voilà 3000 francs pour aller 3000 francs pour rentrer les benguistes qui sont calés au pays la centre de vous chou non je suis désolé je compatis avec vous en partie mais vous avez vu que quand avant le co vide vous aviez un rythme de vie et maintenant vous savez que vous êtes bloqués c'est jusqu'à ce que on ne connaît même pas quand il ya des choses que vous avez dû diminuer je n'avais pas le choix et y en a même à qui on a demandé pourquoi tu parles il faut que tu sortes encore l'argent du biladion il ya une à la paix 1600 euros mais l'émission c'est ce qu'on a de l'aspect on n'a pas le vol là mais on avait même pas elle n'est pas partie avec le vol imagine si j'avais à calculer ton argent tu as mis l'argent de meublé pour impressionner les filles tu as mis l'argent de la voiture de luxe et là maintenant on te prolonge encore un mot pays tu fais comment bon je parlais seulement je passais je continue en numéro 7 diminuer vos dépenses ceci est crucial parce que si j'ai le même montant qui entre je dépense plus toujours chaque jour et les des plans les dépenses les plus les plus néfastes ce sont celles que vous ne voyez même pas peut-être je reste comme ça à midi vous savez au cameroun tout le monde boit moins une biais chaque camerounais boire une biais chaque soir la biais c'est 600 700 c'est un endroit parfois les endroits c'est même 1000 francs et quand quelqu'un s'asseoir là le ventre monte comme ça ça veut dire que c'est déjà au moins deux billets là qui sont partis si tu fais la caisse tu mets 1200 dans la caisse là chaque jour de l'année à la fin de l'année tu acheter un terrain pourtant quand tu vas pas laver la personne à nouveau c'est dû c'est dû le pays est dû mais il ne va pas manquer d'acheter sa bière donc vous devez diminuer vos dépenses et donc pas aller avec vos enfants parler avec votre femme je dis encore pour les gens qui sont dans les foyers où vous ne pouvez pas parler à votre mari je ne sais pas quelle est la solution pour vous il n'est pas dit prier attendez mais bon ceci ne s'adresse peut-être pas à vous donc parler avec vos enfants les enfants savent que pendant une période parce que maman est en train d'économiser pour faire certaines choses il ya un certain nombre de jouets que je ne vais plus m'attendre à recevoir je suis arrivé à la fnac et le truc c'est que le le les européens ont fait le jacques au cameroun si tu ne fais pas attention tu vas te sentir je vais me mettre quelques mots tu vas te sentir comme si tu n'aimes pas ton enfant donc aïe trouvons le mot trouvons le mot j'arrive à la caisse de la fnac je vois monsieur arrive ils sont 320 combien de mille et lâcher la ps pour son enfant tu vois l'enfant il a peut-être 9 ans comme ça 10 ans pour moi ce n'est pas la somme parce que chacun fait de son argent ce qu'il veut ça c'est les personnes que si tu lui dis il ya une bien d'être paye le coaching pour ton enfant chaque mois peut-être vingt mille francs mais m'a dit madame je veux le manège je m'assois pas pour manège la fabiée dit je veux encore encore et monte tout le monde à la fin de la journée pour trois enfants peut-être le bar a dépensé 20 mille francs en un dimanche un dimanche ont fait ils font ça tout le monde au 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 mille francs est parti quand je sais la caisse avait le monsieur de la fnac à la fnac qui achète tout son fils là je crois que tu es venu prendre un livre pour ma fille ma fille qu'on est bien plus on a aimé c'est de donner le livre le truc c'est que si vous n'apprenez pas ce que je vous dis là à vos enfants parce que nous même les gens nous avons appris ça c'est qu'il fait que c'est en tout nous montre aujourd'hui combien de fois vous êtes senti mal quand vous arrivez quelque part vous n'est pas très fait comme tout le monde et vous vous sentez mal vous trouvez que votre vie n'avance pas regarde ma vie parce que j'ai dit que je veux je veux faire les choses droitement parce que j'ai dit que je vais économiser regarde moi je suis aussi comme les panthères il y a les filles qui envient les panthères à dos parce que les panthères les longs ongles elles ont les longs soucis elles sont dans les grosses voitures avec les gars les panthères quand tu les vois sur snap les filtres sont toujours moins genre moi je suis même pas belle nos parents ne nous ont pas appris ce que vous dit cela vraiment c'est c'est ça ça me fait ça mon coeur j'ai mon coeur ma mère de sénégal avec 19 ans 20 ans 20 ans ce qui fait que on n'a pas appris toutes ces choses si et quand tu te retrouves dans la société où on te fait croire que si tu ne dépenses pas ton argent tu n'es pas normal et si je fais pas attention ton enfant va revenir de l'école il a commencé à te faire croire que papa parce que tu ne m'as pas acheté ça tu ne m'aimes pas maintenant quand ton enfant fait ça si toi le parent tu ne lui fais pas comprendre clairement que là où on est ici on ne fonctionne pas comme les autres ils vont nous appeler ce qu'ils veulent mais ce n'est pas notre étiquette parce qu'on sait là où on entre le parti il y a des personnes qui ont saisi les principes que je suis en train de vous enseigner si à 40 ans à 50 ans et à l'âge de 60 ans ils étaient assortis des dettes si vous saisissez ça vous avez moins de 30 ans s'il vous plaît s'il vous plaît faites-en quelque chose votre vie en dépend et peu importe le continent où vous vous trouvez vous entendez m'écouter ceci s'applique n'importe où sur la terre je suis convaincue que ça sont des principes que dieu lui-même a passé à l'être humain parce que il a déjà vraiment que quelle que soit la terre que ton pied touche je te la donne ça veut dire que je n'avais pas dit que comme tu es en afrique tu vas réussir en afrique plutôt non comme tu es en ben tu es plutôt à paris là non il n'y avait pas ça sur ça ton pied touche la terre ça veut dire que les principes que tu as tu mets en pratique n'importe où ça va réussir donc peut-être m'écouter vous êtes peut-être calé quelque part en route vous n'avez plus la route peut-être vous êtes calé en je ne sais pas trop même là où vous êtes là le covid vous a bloqué là-bas le covid vous a bloqué là-bas là-bas vous pouvez réussir aussi donc vraiment ça sont les choses qui me font ça va tellement dans mon coeur parce que je conseille tellement de jeunes tellement et alors qu'avant que je vous faut de même carrément je ne vous mens pas physiquement j'en ai c'est là que j'ai tu le vois il veut bien il vient il commence à apprendre et comment tu le faut mais l'apprend il commence à économiser cette discipline à brésil voyez un de mes amis qui m'habitent à la fête est ce qu'il peut partir un peu plus tôt dit non tu as tu t'es fixé quel objectif lui j'ai dit qu'il veut apprendre ceci va prendre ça mais tu sais ça fait quand même trois semaines c'est mon ami d'enfant c'est mon du pote je lui dis que quand tu seras riche quand demain tu seras connu ton pote là il va seulement te regarder à la télé et ça demande un sacrifice ça y a un prix à payer et ce prix là ce n'est pas l'opinion des gens vous devez arriver au moment où vous avez donc vous avez fini avec l'opinion des gens vous avez fini avec quelqu'un trouve que tu n'est pas mais c'est peut-être c'est ton opinion ça n'a pas besoin de venir sur moi pas besoin diminuer vos dépenses je m'appelle il ya ces chaussures que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup servi la all star la hosta tu peux la porter en hiver tu peux la porter en été tu peux là je vois pas vos commentaires aurélie tu peux m'apporter l'ordinateur s'il te plaît je vais voir s'il y a des commentaires c'est quand je fais le grand je peux le dire et si j'en ai dit que j'ai pas de commentaire la hosta en hiver tu mets les chaussettes assez lourd tu achètes une bonne hosta à 49 euros comme ça tu peux porter ça chaque jour pendant au moins trois ans la couleur noire alors ça passe vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent sur vos vêtements qu'il ya des blousons aller dans les charity dans les endroits ils font les trucs que les deux secondes demain vous achetez ça vous diminuez vos dépenses donc une fois qu'on a commencé à diminuer nos dépenses il faudra commencer à des qu'on veut faire excusez moi quand diminue les dépenses ce qu'on veut faire c'est que on veut commencer à augmenter ce qui entre donc je coupe ce qui sort j'augmente ce qui entre et c'est ça qui va me permettre de payer mes dettes rapidement de trouver de l'argent que je vais investir rapidement de vraiment multiplier tout objectif que j'ai vous dans les astuces vous avez sûrement il ya des blés jusqu'à un euro que j'ai beaucoup observé les blancs les vrais blancs là parce qu'elle est vraiment les faux blancs ok les vrais blancs vous allez les voir ils ont ils ont une chaussure qui portent tous les jours que les voies dans la même je suis les dj levis voilà le dj levis ça un dj levis ou deux maximum de une tennis en belgique il ya la tennis azix achète ça c'est que pour l'année je n'ai pas besoin c'est pas de job et à colroy tôt si pas fait n'importe quoi n'importe où je ne dépense rien parce que c'est que le point c'est que quand vous êtes en train de job et là vous êtes en train de planifier ce que vous avez fait avec l'argent là et c'est pas bon oui je vais l'acheter à gilard finalement acheter ça je vais acheter ça non 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 on n'a pas besoin de voir que tu as travaillé sur ton coup sur ton habillement je vous dis les choses qui sont un peu c'est dur à écouter donc quand on diminue ses dépenses ce qu'on fait c'est qu'on va commencer à chercher les voies et moyens pour augmenter nos revenus donc les revenus c'est quoi vous voulez faire vous pouvez vous pouvez offrir des services en ligne freelance ok vous savez juste vous avez vous êtes quelqu'un qui a vous apprenez très rapidement vous allez sur un site internet là comme ça il y en a eu des mis vous achetez une formation vous la faites quand vous assimilez la chose parce qu'il y en a là les personnes qui assimilent plus rapidement que d'autres une fois vous avez assimilé ce que l'idée me peut faire chercher un coup vous pouvez faire le dropshipping peut-être vous partez vous apprenez vous prenez peut-être deux semaines après le dropshipping vous lancez maintenant votre vous lancez votre votre un service est ce que quelqu'un veut faire dropshipping je peux vous aider peut-être à mettre vos produits en ligne je peux vous aider à vendre vos produits qui sont arrivés du cameroun je sais pas trop quoi chercher les voies et moyens par lesquels vous donnez un service parce que supposons peut-être la création de signes internet il y en a parmi vous avez les esprits très très vif c'est à dire vous apprenez très rapidement ce qu'on pouvait faire c'est quoi on veut proposer vos services aux gens vous allez apprendre comment on fait on design un site internet et vous propose aux gens dont je peux tu peux il y a des on appelle ça le seller account c'est à dire je peux créer mon entreprise de création de site internet et normalement deux semaines vous pouvez le faire si vous apprenez rapidement ce qui fait que je travaille à temps plein ici sur le côté j'ai ce petit boulot si tous les deux semaines tu as un boulot que quand la personne te paie peut-être 150 200 euros ça fait de l'argent en plus pour économiser et tu sais juste que quand tu rentres du boulot je t'assois en ligne là tu fais son site en une semaine normalement je construis un site donc si vous êtes assez vif vous construis le site et puis voilà vous avez fait un revenu extra je vous donne ces petites astuces parce que je sais que il y en a parmi vous n'avez absolument pas d'idées ça c'est un truc qui m'a toujours gagné il y en a bien les ingénieurs parmi vous là vous n'avez pas d'idées pour gagner de l'argent et vous en avez besoin vous avez besoin de créer c'est ça qui donne là c'est ça le futur est c'est pas c'est ça c'est pas la vie ta tête la capacité à voir et les vies mais attends ils ont besoin de masques non tu rentres à la maison tu prends la machine à coudre là qui avait dans le dans le je sais pas dans la cave là tu vas en ligne tu vois comment on fait pour coudre la nuit tata tata le lendemain tu fais les masques tu pas vendre aux gens mais aussi simple que ça la vie c'est quoi l'entrepreneur se fait de l'argent parce qu'il offre un service que personne ou bien très peu de personnes offrent et il ya très peu de beaucoup de personnes qui ont besoin de ce service je vous donne des idées peut-être encore il ya les gens qui ont besoin de qui aiment acheter les choses en europe par exemple les shops africains j'ai remarqué que beaucoup de shops africains en europe ne sont pas en ligne bon avec le covide maintenant ils n'ont pas le choix ils vont devoir être en ligne donc vous faites vous construisez un site internet vous mettez tout là vous dites vous partez voir le magasin le shop honneur la personne qui a le shop là vous lui dites ok je vais vendre tes produits en ligne moi j'ai ma commission sur ça donc chaque fois qu'il ya la commande je mets je viens je filme le t'inquiète pas tu le fais rien je viens et filmer les produits parce que c'est fini mais c'est de m'aider 1500 euros pour qu'elle fasse aussi tu vas pas payer donc je vais je vais faire tu viens tu filmes les produits chaque jour tu viens tu t'assoies tu filmes tu filmes tu fais la boutique en ligne toi tu as tous les identifiants tu mets en ligne tu fais peut-être les tracons mais tu fais les publicités ciblées sur vos dans votre coin les gens regardent mais tu les flyers tu passes déposé les gens pas les gens font les commandes par téléphone ou bien sur le site tu passes tu lui donnes la commande et tu t'entends avec lui pour que tu ailles comme une commission donc il ya de plein d'idées comme ça plein de petites idées vous pouvez utiliser pour vous faire un argent sur le côté il ya beaucoup d'étudiants vous êtes en europe actuellement vous trouvez qu'il n'y a pas de voies et moyens pour faire de l'argent je ne pense pas que c'est vrai ce qu'il n'y en a pas mais vous êtes très intelligent mais il y en a vous en tenez me regarder je te vois je vois une entre vous là vous ne vous ne voulez juste pas tenir tenir quelque chose c'est à dire je prends une idée je la tiens il ya tellement de choses que vous connaissez en ligne vous connaissez comment faire la page facebook vous connaissez comment faire une publicité facebook est ce que vous savez qu'il ya les gens qui ont les chocs là donc ils connaissent pas ils connaissent pas ils sont illettrés dans ce qui concerne le net ils ne connaissent pas donc c'est ça l'opportunité c'est comme ça qu'on se fait de l'argent donc je vois un commentaire bonsoir stéphie comment tu vas bonsoir jonathan christian maïf bienvenue ton commentaire est le bienvenu je vais expliquer le sens il faut pas éviter de dépenser l'argent qu'on n'a pas par exemple vous faisiez l'autorisation de découvertes bancaires merci christian justement éviter les autorisations de découvertes bancaires économiser ne veut pas dire se priver mais économiser avec un objectif va nous amener à nous priver parce qu'on veut on veut l'objectif j'ajoute ça ce que tu viens de dire et ça c'est très important parce que sinon il ya des personnes qui vont se retrouver parfois en train de bon j'ai envie aujourd'hui j'ai envie de non il ya des joues tu as envie du jus le jus c'est 5 euros mais tu bois de l'eau tu vas puiser le robinet tu bois parce que si tu retiens les 5 euros là sur ton budget que tu avais prévu ça ne sera pas bon tu vas boire de l'eau aujourd'hui tu vas parler à ton corps que priver toi aujourd'hui donc quand tu te fixes un objectif c'est plus facile pour toi de te priver et n'ai pas honte pour vous priver il ya j'essaie de voir plus de commentaire mais je n'y arrive pas kobe bryan celui qui est mort récemment la personne à il avait kobe bryan à l'écouté s'écouté ses vidéos il parle de même mentalité c'est à dire il se focaliser tellement c'est quelqu'un qui est dac quand j'ai écouté son mindset j'ai dit non 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 c'est que c'est la première fois j'ai trouvé que c'est trop fort pour moi mais après je suis repartie j'ai écouté c'est là j'ai compris que c'est ça qui fait qu'il mérite son il mérite son ce succès qu'il a eu donc vous devez comprendre que les gens qui ont réussi ils ont dû se priver et le monde parfois vous avez entendu parfois quelqu'un m'a dit que tu as tu exagères quand même non tu exagères il faut quand même te faire plaisir je me rappelle des fois j'ai fait un direct comme ça il ya ça peut être un an il ya une jeune fille qui m'a dit que non moi je ne peux pas me priver de notre sujet je dois manger bien chez moi je dois bien manger africain chez moi manger africain à paris ou à bruxelles dites moi combien ça vous coûte par semaine une famille de deux personnes bon christie olivier le sujet olivier nous mis je donne les principes pour économiser de l'argent comment économiser pour pouvoir investir après construire sa fortune financière sorti des dettes d'abord et construire sa fortune financière donc je n'arrive pas à voir les autres commentaires d'avant donc je peux prendre que ceux qui sont là on n'emporte pas l'argent dans sa tombe il ne faut pas se refuser au christian je comprends que c'est ta mentalité à toi ok si j'ai 110 je peux économiser 50 et me le faire plaisir avec 50 tant mieux pour toi christian ok tant mieux je ne sais pas quel âge tu as je sais pas quels sont tes objectifs mais si j'ai 110 et que mon objectif c'est d'économiser 100 euros parce que j'en ai besoin pour faire quelque chose dans trois jours christian je vais commiser 100 euros là ça c'est moi donc je peux tu parles de frustration je ne vais pas rentrer dans un dialogue avec toi parce que j'ai un peu l'agent pour l'impression que tu penses que j'ai un truc de forcer je suis à te donner conseil parce que ce qu'il ya des jeunes la droit qui ça va servir j'ai grandi on m'a jamais montré que je pouvais économiser on m'a jamais montré les personnes avec qui je suis sorti c'était les personnes qui me m'offrent toujours tout ce que je veux qui voilà tu veux quoi et ça faisait qu'il ya toujours cette sensation de plaisir je veux je peux l'avoir et ça c'était néfaste pour ma vie à moi même donc ce que je suis en train de vous dit sont les choses que j'explique où j'enseigne à mon propre enfant aussi donc je vais continuer bonsoir à ceux qui viennent d'arriver maintenant que je vois tu sais la frustration est mentale christian je peux être avec mes 10 euros parce que j'ai gardé mes 100 euros et je suis cool parce que je vois ce que je vais acheter avec mes 100 euros j'ai interviewé l'année suivante j'ai été vu coco et qualé ça c'est un couple que j'admise beaucoup vous entendrez parler de ça c'est sûr et là ils me disent que dans l'interview me disent que il fut une époque ils ont commencé une chaîne youtube là ils sont à 1200 abonnés déjà ils font un travail brillant bonsoir sandrine et elle dit que quand ils voulaient acheter la caméra ils étaient conscients tous les deux qu'ils ont besoin d'une caméra qui est haute définition la caméra c'est 600 euros et ils ont décidé qu'ils vont acheter cette caméra c'est qui fait que elle me dit qu'ils ont passé un mois ils mangeaient le riz à la maison tous les jours ça c'est quelque chose que je j'ai oublié tout ce qu'on a vu dans l'interview mais ça c'est resté dans ma tête et à l'époque ils avaient peut-être qu'ils postaient une vidéo il y avait peut-être 20 vues maintenant là ils sont déjà à 1300 j'ai regardé leur chaîne ça fait peut-être un mois je pense que là c'est encore plus et il est le couple les deux m'ont dit que non le mois là on a mangé le riz chaque jour on n'avait pas honte on n'avait pas peur de quelqu'un donc quand on parle du mot bonsoir nadou comment tu vas le mot frustration je pense que frustration sort du lot si jamais j'ai un objectif ça c'est mon opinion ok et sans objectifs généralement on se retrouve en train d'aller dans tous les sens et le corps va toujours parler si je n'ai pas un objectif mais désir vont parler mais tu as un peu la malta non la malta lui va acheter la malta tu vois ou bien donc je sais pas les désirs vont parler si on n'a pas un objectif voilà donc je vais résumer ce que j'ai enseigné aujourd'hui j'ai parlé de ça c'est pas je parlais des principes pour économiser l'importance d'économiser pour pouvoir sortir des dettes oh christian je crois que tu dois vous m'en réveille parler attend je vais dire ce que tu écris plus tard donc vous devez propos sortir des dettes vous avez sûrement des dettes ou bien vous planifiez d'en prendre et pour l'instant vous avez l'impression des enfants dans un tourbillon vous avez de l'argent ça disparaît vous avez l'argent ça disparaît vous avez l'argent ça disparaît donc ce que j'ai commencé à enseigner depuis hier c'est pour vous permettre de développer d'abord le mindset parce que si vous changez la façon dont vous voyez votre argent vous n'allez pas vous retrouver entre le poursuivre quelqu'un de vous mettre avec quelqu'un parce que la personne va vous donner de l'argent pour vous aider à éponger une dette ou parce que la personne va vous aider à payer votre loyer d'urgence il ya eu des moments de ma vie où je me suis retrouvé en train d'avoir des associations avec les gens parce que j'avais des pressions que je ne pouvais pas régler moi même parce que j'avais été je n'avais pas été prudente donc c'est peut-être votre cas je veux vous dire en fait que vous même en planifiant vous pouvez sortir du trou dans lequel vous êtes mis peut-être vous avez économisé dans le passé un ex est venu prendre votre argent il est parti avec là peut-être dit qu'il va investir acheter le terrain avec on avait jamais vu le terrain je ne sais pas et voilà vos économies sont parties vous pouvez encore reconstruire la chose donc la première chose déjà c'est de comprendre que vous devez avoir une raison assez forte et je crois que ça va répondre c'est appréciant votre raison doit être assez forte si pour moi mon mon ma raison c'est que je veux qu'on voie que j'ai mon canapé en cul à la maison j'ai une grande télé j'ai ceci bien sûr quand mon revenu va venir je vais vouloir payer ces choses et ça ce sont des assets assets en français je sais pas comment on appelle ça moi j'ai mes enseignements je les prends en anglais les choses qui vont te faire dépenser l'argent tous les mois peut-être je connais peut-être jeune ami il vient en france ça c'est quelqu'un qui il travaillait pour une pour une intérim à l'époque et son revenu c'était quoi 500 euros le mois et les dettes qu'il payait parce qu'il avait des canapés en cuir une grosse télé comme ça il paye au moins 350 euros de dette par mois parce qu'il voulait avoir son confort à la maison et vraiment pour lui c'était ça il était c'était bon c'était son univers il était content donc chacun a ses priorités donc vraiment ça c'est pour les gens qui voient sur le long terme vraiment genre à long terme l'instant là ça ne m'inquiète ça ne m'importe peu je veux vraiment me discipliner et sortir de cette routine qui engloutit mon argent je touche 1000 euros je touche 2000 euros à la fin du mois je rentre avec 50 euros donc c'est pour cela que je parle donc vous devez avoir une bonne raison de commencer ou encore ceux qui ont un potentiel vous voulez arrêter plus tard vous voulez arrêter le boulot vous faites pour pouvoir vous lancer dans votre potentiel donc vous avez besoin de mettre un système en place qui va vous permettre d'économiser d'investir sur votre potentiel et de pouvoir multiplier l'argent vous avez économisé aussi donc c'est tout un système donc la deuxième chose vous devez prendre prendre responsabilité pour l'endroit où vous trouvez ok je suis ici parce que j'ai cherché numéro 3 l'argent qu'on va économiser ce ne sera pas pour acheter d'autres choses ok je vais acheter une belle chaussure je voulais trouver la Louboutin comme j'ai 1000 euros je vais appuyer la Louboutin maintenant non le Louis Vuitton la Louis Vuitton le Vuitton de 700 euros là non non l'argent qu'on économise c'est pas pour aller acheter les choses quand on va venir déposer à la maison ça va dormir c'est pour aller investir encore l'argent là va devenir notre esclave donc en numéro 4 on veut investir sur un savoir quotidien c'est à dire quotidiennement vous voulez vous former vous voulez apprendre Christian je vais dit des commentaires ok vous voulez vous former quotidiennement vous voulez apprendre vous voulez développer le talent qui est en vous et un talent de pianiste il va falloir que j'achète un piano je mets à la maison pendant deux ans avec des coups que j'ai pris en ligne je me discipline j'apprends le piano deux heures trois heures quatre heures par jour au bout de deux ans je deviens le prochain bitumen donc en numéro 5 on veut s'entourer des personnes qui vont nous encourager parce que parfois l'entourage l'entourage n'est pas productif et pour réduire les dépenses aussi il y en a parmi vous ça c'est en numéro 6 vous payez Dieu votre dîme vous payez offrande donc dîme 10% offrande 5% environ ça ça fait 15% prochaine chose qu'on fait on met son argent de côté on se paye donc je me paye je mets mon argent de côté je mets même à l'église on va pas vous enseigner cette affaire-ci je n'ai pas d'appeler Dieu et je paie Dieu c'est pas pour que le pasteur me voie si vous voulez pas chercher une organisation en ligne qu'ils ne savent même pas ce que vous donnez mais c'est votre don entre vous et Dieu donc quand j'ai fait cela je sens maintenant j'ai peut-être déterminé au départ que je vais économiser 30% de mon revenu ou bien 25% de mon revenu dès que je paye Dieu je sors et les 5% je dépose avant de payer mon loyer dès que je sors ça je vois maintenant combien il me reste ça avec ça qu'on va se battre et si ça ne suffit pas je vais chercher des voies et moyens pour produire de l'argent de côté vous serez surpris de voir ce que votre tête peut produire vous serez surpris parfois vous vous retrouvez comme ça vous avez tout payé il vous reste 20 euros dans le compte et vous devez faire 20 jours avant d'avoir le prochain salaire ok ok vous allez vous levez un matin comme ça là je ne dis mais platine ici tu mets ça en ligne 15 euros tu as vendu ok je sais quoi fait non tu mets ta pub le jour tu mets ton truc en ligne quelqu'un vient 20 40 euros tu coiffe la personne voilà comment tu te fais un peu d'argent comme ça là pour les deux bouts fin du mois arrive donc en numéro 7 diminuer vos dépenses c'est un parmi vous vivez dans des endroits qui sont trop grands pour vous peut-être vous vivez dans un appartement qui est un appartement de deux chambres et avant via votre enfant bien vous avez votre ex depuis que ça déménager vous êtes dans la même maison je sais pas ce que vous ne peut pas on va me voir vivre chez quelqu'un qu'est ce que les gens vont dit ici me voir partager la maison non je peux pas j'ai besoin de mon espace sur mon espace j'ai besoin de mon peut-être cet espace là ça vous coûte la moitié de votre salaire il ya des gens qui paient carrément vous toucher 2000 euros 1000 euros va sur le loyer et les factures c'est énorme peut-être en vivant en colocation avec quelqu'un vous avez dépensé 400 euros ça fait que vous avez 600 euros qu'on veut mettre fait ça pendant dix mois vous avez six mille euros prenez les six mille euros l'a investi sur quelque chose waddles en numéro 8 ne prenez plus de crédit déterminé vous plus de dette ce que j'ai assez et pour repayer cette dette ça va pas de passer plus de 20% de votre revenu j'ai parlé des pourcentages 15% va à dieu 30% me paye ça fait dire 45% donc si mon loyer c'est 40% de mon revenu il va payer mes dettes à peut-être 15% vous voyez un peu fonctionner avec les pourcentages parce que parfois on se retrouve en fait d'accepter et si c'est trop élevé renégocier les repaies les paiements de vos dettes peut-être pour l'instant vous payez 200 euros le mois appeler les voleurs dites que c'est chaud mes revenus sont en train de diminuer est-ce que je peux vous payer 75 euros le mois vous perdez rien à demander demandez vous allez voir bon il ya des gens qui ont permis de payer je me rappelle en angleterre j'avais une dette de voir combien de milliers de pendres j'ai même pas trop il ya une période où c'était vraiment fort sur moi ils m'ont permis de payer 5 pounds la semaine vous serez subis de voir ce qu'ils vont vous demander de payer donc en dernier vous voulez faire un plan financier financial planning ça c'est carrément une feuille de route monsieur christian je vais lire des messages maintenant j'ai le 9e point celui dernier donc la feuille de route qui va vous permettre de quitter de là où vous êtes parce qu'on va enlever cette tête des dettes parce que quand tout le temps vous pensez moi je dois payer je dois vous n'êtes plus productif vous n'êtes plus créatif mais quand on enlève sa tête de l'art et qu'on s'est arrangé j'ai mis 500 euros je préfère pas avec ou et vous vous commencez à être créatif et l'argent appelle l'argent donc monsieur christian je vais déliminer de l'an fait les pontines et laisser la banque le olivier vous pouvez choisir comme vous voulez le tout avec les tontines c'est que la tontine si on fait la tontine mais pas le bon mindset vous savez que vous faites la tontine vous allez faire n'importe quoi avec apprennent à vous discipliner à garder votre argent vous même ou vous mettez dans un compte qu'on ne peut pas donc le compte en compte en banque est fermé l'avantage quand tu laisses en banque c'est que s'il y a des intérêts qu'on te paye à l'année et tout ça donc ça c'est chacun son choix donc monsieur christian par contre je partage des arguments sur le fait de se construire un patrimoine et donc d'économiser sur pour c'est normal effectivement il ya plusieurs mois de se faire un revenu supplémentaire manger l'oré chaque jour pas un peu créé en tout cas si tu le fais pour 30 jours je pense pas ça peut créer un point de santé en tout cas tu sais quoi christian j'ai pas j'ai parlé avec des beaux ailleurs je situe et christian tu es quand même quand on est je pense que c'est ce que c'est que les beaux ailleurs les les ça sont les gens qui ont traversé des conditions extrêmes dans le désert par exemple en europe et ça sont les gens qui ont pas fait passer trois jours sans manger je me dis quand on retourne dans ce genre de conditions à l'heure là même si c'est le riz que tu vois tous les trois jours que c'est que je m'en ai le riz tu t'en fous tu peux pas savoir s'il ya le je vois que toi tu as un enfant trop proche monsieur christian bon continuons il faut se former dans la vie en permanence on n'est jamais arrivé à terme d'information mais je suis très février dépenser l'argent qu'on n'a pas oui ça j'ai déjà dit merci christian pour les gens qui sont vraiment endettés et qui vivent en france pensez à la procédure de surendettement qui peut vous libérer de toutes ces dettes le surendettement ça te fait ça fait quoi à christian tu peux expliquer le surendettement est ce que c'est une autre dette que tu prends pour mettre dessus la dette ou bien ça par contre je ne connais pas donc je te demande si tu peux faire un non mais ça je peux expliquer ce serait super tout ce que je veux dire c'est qu'il faut éviter de mettre une dette sur la dette donc si le surendettement ça veut dire que tu peux prendre une dette pour payer une dette je pense que c'est la même chose en fait mais bon explique ce que je ne veux pas commenter ce que je ne sais pas donc je pense que c'est tout je voudrais partager ça avec vous et j'espère que ça vous a aidé on en fera beaucoup jusqu'à ce que ça je suis en train de mettre le marteau là je suis en train d'emmener et dans le cas sur l'arrivée quand j'ose et non à mon activité c'est tout simple je veux que ceci rentre monsieur roseau comment tu vas ça fait c'est comme ça fait même deux ans que je n'ai pas parlé je n'étais pas vu je me dirais que j'ai pris ça j'attends qu'on commentait puis je vais arrêter le direct dans quelques minutes donc pour ceux qui pensent à économiser commencer d'abord là n'économisez pas pour acheter quelque chose ça c'est une chose ne fait jamais ça on n'économise pas pour l'acheter la voiture on n'économise pas pour non on économise pour investir l'argent qu'on a économisé très 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 important et couper vos vos dépenses en couper les dépenses l'argent que vous auriez dû dépenser vous mettez ça de côté et si vous arrivez à économiser plus que ce que vous avez prévu c'est super ne vous dit pas ok comme j'ai prévu d'économiser 400 euros ben si j'ai moyen de faire 450 non non je vais manger 50 euros là non pas nécessaire et vivez toujours au dessous de vos moyens c'est à dire si je sais que je peux me donc sans souci je peux économiser et me taper un appartement de 500 euros le mois si je peux faire moins que ça je vais si je peux je le fais et ceci ça demande un mental d'acier parce qu'il ya des personnes qui ont un mental très fragile donc il ya olivier qui dit tu es en italie à d'accord tu as commencé banni au max super super de rien marie donc on dit je veux dire pression je vais le dire il vient du pays des gens en étant formés et colise était formé si clairement par exemple tu dois 30 mille euros et que tu gagnes 100 euros par mois par exemple tu ne pourras pas clairement mais tu pourras jamais rembourser pour la banque de france pour annuler des dettes et permettre quoi c'est que mon mon clavier je suis pas trop à tout ça et quand je vais rentrer dans le direct ici pour voir si je peux dire tous les commentaires parce que ça me joue des tours ok super bonsoir serge le camille de temps que je vois tous vos commentaires bon j'ai expliqué le changement de monde et c'est l'efficace l'effacement des dettes qu'on n'a pas la banque de france bonsoir oh là là vous écoutez vous écrivez beaucoup attendez donc c'est l'effacement des dettes par la banque de france qui instruit le dossier si ma dette est par exemple vingt mille et que je gagne 1000 euros d'accord mais quand il annule la dette comme ça christian sinon tout le monde déclarerait que le revenu n'est pas parce qu'il faut pas bien que les français aussi sont assez sont assez malins sinon vous commencez à m'aider après dit ben on va c'est ma dette donc c'est un peu ça bon marie dit tu as pu au moins monter un bon projet j'espère question on va considérer que je ne pourrai jamais rembourser du combat content et le demande des faciles des questions apparaît très facile mais bon je suppose que c'est parce que sinon je connais les français je suis tous ceux qui vivent dans les hhlm et tout ça ils peuvent aller se taper des dettes et puis savent que la banque de france va annuler après bon c'est vrai qu'on apprend toujours si vous êtes en france veillez regarder le jeu regardez pour le surendettement oui olivier tu investis dans l'immobilier ça c'est super donc c'est vrai que ce que j'ai expliqué ça 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 s'applique à certains pays ça dépend de là où vous trouvez donc tout ça on espère que ceci a aidé chaque certaines personnes on efface quand il voit que tu vas t'étrangler ok en italie tu n'es plus crédible pendant six ans super si tu peux me prendre le crédit ben je travaille par contre de donner chance mais on va pas d'annuler plusieurs fois d'accord je comprends une fois oui d'accord parce que les dettes c'est quelque chose que ça psychologiquement la dette que les dettes peuvent tuer quelqu'un donc en fait ce que je partage avec vous c'était pour peu importe la situation parce que je sais qu'il ya des jeunes qui m'écoutent vous avez 21 ans vous avez 22 ans et vous n'êtes pas encore rôdé dans les détournes vous n'êtes peut-être pas 35 ans vous n'êtes pas encore rouler votre bourse commencez à économiser l'argent que les parents vous donnent l'argent qu'on vous envoie pour l'école mettez une partie de côté vous économisez ne vous inquiétez pas de copine sans s'atteindre son objectif monsieur ousmann merci beaucoup ousmann je sais pas quel moment tu as commenté mais je vois donc commentaire maintenant oh my god bon gaël c'est maintenant que voit ton commentaire gaël la peur de redresser mais on va dire qu'on fréquente cet endroit je crois que je me rappelle à quel mois je parlais de ça oui ça c'est l'une des choses qui bloque beaucoup les gens quand on dit il ya une femme que j'apprécie beaucoup elle s'appelle vanessa kachero kachero vous la connaissez sûrement cette petite congolaise là avant je l'avais pas petite elle est petite de corps je suis que si la voie devant moi elle est toute petite comme ça mais c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce que elle n'a pas honte elle n'a pas peur de se elle n'a pas peur de se tremper tremper les mains dans la douce il faut et je pense que l'autre jeunesse a besoin de ce genre d'exemple quand il faut briller et brille mais quand il faut faire la besoin elle fait ce qu'il faut faire je ne la connais pas personnellement et donc je peux pas dire que je bois son cadisque ou quoi que ce soit c'est ce que j'ai observé à distance il ya les choses quand même les signes qui ne mentent pas chez les personnes dont dit à vos enfants qui vont manger le couscous sauce d'arachide mais oui c'est la nourriture gaël parce que quand je vous le vois tu as dit le couscous d'arachide et oui il ya beaucoup de parents qui ont ils ont peut-être peur que l'enfant va dire qu'ils ne l'aiment pas ou quoi que ce soit moi je trouve que c'est des trucs qui n'ont pas le sens mais bon je pense que le la plat c'est d'abord psychologique il faut que j'accepte d'abord le fait que j'étais peut-être dans une grosse cayenne hier aujourd'hui je suis dans une petite chambre pas parce que je ne peux pas parce que si je veux je peux encore louer la cayenne là j'utilise mais maintenant je peux aller prendre 500 mille francs le mois ou bien 700 mille il ya les gens qui louent la voiture par moi ils te sont 700 mille comme ça pour louer la voiture jean lui appartient pareil 30 50 mille francs la journée si tu lui dis taxis va te dit quoi qui moi donc en fait ça ça c'est comme une sorte de il faudra beaucoup tata merci Ah, la connexion me joue des tours. Donc je vois un commentaire, quelqu'un a dit, ceux qui ne payent pas les 10 000 offrandes, vous économisez encore plus. Mais oui, je suppose. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais tellement appuyer sur ceci, que ce que j'enseigne ces jours-ci, pour que vous puissiez, ça puisse rentrer, parce que ça va aider beaucoup de personnes. Je sais qu'il y en a, vous avez déjà oublié votre bosse, donc vous n'avez pas besoin de ce que j'enseigne. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de ceci. Donc j'espère que ça vous aide et que vous mettez en pratique. Donc demain c'est dimanche, dimanche de Pâques, bonne fête de Pâques en avance, par anticipation. Et voilà, ne dépensez pas trop, n'avez pas trop de folie. Vous êtes confinés de toutes les façons. Bonne journée, bonne soirée à vous. Bonne journée, bonne soirée à vous.